Bonjour et bienvenue dans ce journal éco-hebdomadaire en visioconférence sur lundécideur.com et ses réseaux sociaux. Très heureux d'accueillir aujourd'hui Alain Denisot, président du directoire de la caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Alain Pierre. On va faire le point dans un instant avec vous sur le bilan de votre activité 2019 et puis bien sûr sur les moyens mobilisés depuis deux mois en direction des entreprises par la caisse d'épargne Rhône-Alpes. Mais tout de suite, coup de projecteur sur la plateforme digitale et physique que lance la CCI Lyon-Métropole-Saint-Etienne-Rouen la semaine prochaine. Une plateforme baptisée CARE ou CARE comme vous préférez, comme collectif pour l'assistance au redémarrage des entreprises. CARE, c'est bien cela, son intérêt et son utilité, regroupe autour de la Chambre de commerce et d'industrie tous les acteurs économiques, professionnels, patronaux du Rhône et de la Loire, les experts comptables, les avocats, mais aussi les collectivités locales, métropole de Lyon et de Saint-Etienne, Rouen-Aglo, ainsi que l'URSSAF et le tribunal de commerce. Dichet unique, hub, plateforme, bref, CARE est la porte d'entrée pour assister les entreprises dans leurs besoins et leurs questions à l'occasion du redémarrage post-confinement. Le chiffre du jour à présent, 36 005, c'est le nombre de prêts garantis par l'État accordé en Auvergne-Rhône-Alpes au 30 avril, chiffre communiqué par la Banque de France, toutes banques confondues aux entreprises et aux professionnels, et ce pour un montant de quelques 5 milliards et demi d'euros, et dans 90% des cas, il s'agit de très petites entreprises. Alain Denisot, on va donc revenir avec vous sur les prêts garantis par l'État de la Caisse d'épargne dans un instant, mais peut-être pour rappel et pour commencer, la carte de visite de la Caisse d'épargne-Rhône-Alpes, avec un nombre de clients qui dépassent les 1,6 millions d'euros ? Oui, tout à fait. Donc la Caisse d'épargne-Rhône-Alpes, c'est une Caisse d'épargne qui est implantée sur 5 départements, le Rhône, l'Isère, les Deux-Savoie et l'Inde, donc nous sommes sur une partie de la région administrative. C'est effectivement 1,6 millions de clients, 500 mille sociétaires, nous sommes une banque coopérative, banque coopérative régionale, avec des centres d'affaires entreprise, économie sociale, des agences spécialisées, montagne, innovation, et puis bien sûr des agences grand public, 280 agences sur nos 5 départements, donc c'est une belle banque régionale. Alors, peut-être retour sur une année 2019 qui a été très chargée et positive, avec une année commerciale très soutenue et de bons résultats ? Oui, effectivement. Alors, 2019, aujourd'hui, nous semble à tous assez loin, mais ça fait aussi partie de notre solidité d'avoir eu de bons résultats. Une belle année sur les crédits, les crédits immobiliers, on a fait une année record sur les crédits immobiliers, 3,3 milliards d'euros, le financement des entreprises, de l'économie sociale, 2,4 milliards, donc au total, c'est une année à 6 milliards de crédits d'euros, de la conquête de clients, de l'équipement, et puis tout ça donne des résultats économiques de qualité, puisque 2019-2018, c'est quasiment le même niveau, 159 millions de résultats nets, de bons ratios financiers, de très bons niveaux de fonds propres avec un ratio de solubilité très élevé, donc une entreprise solide intrinsèquement et encore plus pour affronter la crise. Voilà, parce qu'il faut le rappeler, le montant de vos capitaux propres, c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards 5. Donc autant dire que vous êtes bien armé pour faire face à une situation comme celle qu'on connaît depuis plus de deux mois maintenant. On essaye, on espère, mais oui, on est très bien armé, très engagé, très mobilisé pour soutenir l'économie de la région et de la France. Alors on en revient à ces fameux prêts garantis par l'État, ces PGE que j'évoquais à l'échelle de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. En ce qui concerne la caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est combien de prêts ? Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 3 000 PGE sur les cinq départements. Un très bon rythme, bien sûr beaucoup de professionnels, environ 2 600 professionnels, artisans, commerçants, profession libérale. Mais les entreprises, avec 400 entreprises environ, avec un rythme de demande de PGE qui est un peu différent. Les professionnels sont allés beaucoup plus vite sur la demande de PGE parce que probablement beaucoup plus vital, notamment pour les commerces qui ont dû fermer au moment du confinement. Les entreprises, pour un certain nombre d'entre elles, prennent plus leur temps, sont plus progressives dans leurs demandes, mais viennent également chercher ce mode de financement qui, nous l'espérons, va faire le pont entre ce qui se passait avant et ce qui va se passer après. Et tous les efforts qui sont collectivement déployés. Ce qui est assez remarquable d'ailleurs au niveau de la région, c'est toute cette énergie, des acteurs économiques, des acteurs consulaires, des acteurs publics, des banques aussi parce que l'ensemble des banques est extrêmement mobilisé, donc pour faire ce pont. Donc oui, et si on veut se rapporter au montant, nous sommes à plus de 400 millions de PGE. Donc 3 000 PGE pour 400 millions de PGE. Alors, l'indonisio, vous évoquiez la mobilisation de tous les acteurs bancaires aux côtés des entreprises. Quel est le délai d'instruction pour un dossier et puis quel est le taux de refus finalement auprès des entreprises ? Alors, une fois que l'entreprise a son numéro BPI et donc un accord amiable en fait de la banque, le délai d'instruction est extrêmement rapide, en quelques jours, et nous avons pour notre part un dispositif de signature électronique qui permet d'envoyer l'offre au client, qu'il puisse la signer dans la journée et on débloque les fonds le lendemain, s'il le souhaite. Le taux de refus, entre 2 et 4 %, c'est très marginal. Vous allez me dire, ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise, mais le taux moyen de prêt vous concernant ? Oui, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de la part que l'on prend, notamment dans les grandes entreprises. En termes de volume moyen pour un professionnel, c'est de l'ordre de 50 000, 60 000 euros. Pour une entreprise, en moyenne, il y a des écarts très importants, mais on est à 700 000, 800 000 euros. Avec des petites entreprises et des OTI qui demandent bien évidemment beaucoup plus au PGE. Voilà, avec l'idée bien sûr de préserver la trésorerie des entreprises, notamment pour... Bien sûr, de compenser cette perte de chiffre d'affaires. Et puis l'intérêt du PGE, je crois qu'il faut le rappeler, déjà les conditions financières sont extrêmement attractives. C'est 0,25 sur la première année, et ensuite ce sera des taux très attractifs également. Et l'intérêt, c'est qu'à l'issue de la première année, le chef d'entreprise, le professionnel peut l'amortir sur 5 ans. Donc c'est finalement comment amortir, si les choses se passent bien, 3 mois de chiffre d'affaires sur 5 ans et demi. Donc c'est un dispositif qui je trouve très intelligent et qui est très porteur, je trouve. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à votre clientèle d'entreprise, ce n'est pas le seul axe d'accompagnement, il y a d'autres dispositifs. Alors ce que l'on a fait avant les PGE, et avec le soutien du groupe, puisqu'on a fait ça dans le cadre du démarche au groupe, on a fait beaucoup de rapports d'échéances. En fait, on a sur les secteurs les plus sensibles qui étaient concernés par le confinement, on a décidé de reporter massivement des échéances de crédit pendant 6 mois. Puis ensuite, à la demande du client, toutes les semaines, nous faisions tourner nos processus pour faire ces reports d'échéances. Et au total aujourd'hui, c'est 1,4 milliard concernant la Caisse de Paris-Brunalp. L'échéance est interportée, beaucoup sur les professionnels, une grosse moitié, mais aussi sur les entreprises, on va dire 55% et 45%. Donc des montants considérables qui donnent aussi cette capacité dans l'entreprise, non pas à prendre de la dette supplémentaire, mais à différer un reboursement de dette pour lui donner de l'oxygène durant cette période de baisse de chiffre d'affaires ou d'absence de chiffre d'affaires pour certains. Un mot sur la façon dont la banque s'est organisée pour faire face à cette situation inédite. Beaucoup de télétravail. Oui, beaucoup. Et 90% de vos agences qui sont vertes, c'est ça ? Oui, je pense qu'on ne peut jamais dire qu'on a bien fait le job, mais je crois qu'on ne l'a pas trop mal fait. Il faut parfois avoir un peu de chance. On avait assez massivement équipé nos équipes des fonctions de support en ordinateur portable. Et on a su très rapidement déployer du télétravail, alors par vague, parce que tout le monde n'avait pas les connexions à distance. Mais au bout d'une semaine, on avait environ 1 000 salariés des fonctions de support et de certaines fonctions commerciales qui étaient en télétravail. Et puis on a réussi aussi à laisser nos agences accessibles, je dis bien accessibles et non pas ouvertes, ce qui est un vocable un peu différent, pour environ 95% d'entre elles, pour permettre à la fois d'apporter un service au client, le plus souvent par téléphone, parfois de façon présentielle, et de marquer notre présence sur le territoire. Et globalement, tout ceci a été permis par une très grande cohésion des équipes. C'est un moment où on se rend compte si l'entreprise est solide dans sa chair humaine, dans son incarnation. Et ces moments qui sont à la fois difficiles sont aussi des moments très forts pour les équipes, pour les individus. Et on est en train de doucement préparer, puisque là, nous sommes à l'approche du 11 mai, doucement préparer un plan de retour très progressif, qui aura pour première, pour une fois une triple ambition, bon bien sûr, être attentif aux enjeux sanitaires, ça va de soi, on a une réussite collective à avoir. Deuxième chose, améliorer malgré tout le service au client, c'est-à-dire qu'on est malgré tout un peu en fonctionnement à minima. Et puis le troisième enjeu, c'est de préparer l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à être confiné ou en sous-activité, donc c'est préparer l'étape d'après, les organisations, les repères de sécurité, le fonctionnement, et on est en plein là-dedans. Alors on a évoqué votre clientèle entreprise, il y a aussi la clientèle particulier, avec les dépôts sur les livrets A qui ont fortement progressé. Dépôts sur les livrets A, les comptes courants également. On a un mois d'avril où les personnes ne sont pas sorties de chez elles, le confinement était très bien respecté en France et dans toutes les régions, et à fortiori dans la nôtre. Donc effectivement, on voit ces sommes s'accumuler. Donc effectivement, ce que nous espérons tous, c'est qu'il y a un effet de redémarrage, parce que c'est de la consommation, ni plus ni moins. Effectivement, les livrets des parts et les comptes de dépôt ont été très positifs au mois d'avril. Un mot sur les sommes importants débloqués en matière d'investissement sur la santé. Oui, alors sur la santé, on a travaillé sur deux dimensions. Une dimension bancaire, c'est le cœur de métier. On a très vite débloqué une ligne de trésorerie spécifique pour les établissements hospitaliers de 50 millions d'euros, pour les accompagner dans l'acquisition de matériel, de fournitures, de médicaments, pour être très réactifs et très présents auprès d'eux. Et puis, à côté de cela, vous savez que nous avons une fondation d'entreprise et que cette fondation d'entreprise, qui est présidée par un administrateur de la Sera, un membre du conseil de la Sera, a débloqué aussi 500 000 euros dans une opération Solidarité Covid-19 pour accompagner des établissements hospitaliers, sanitaires sur le territoire, donc sur nos cinq départements, et nous l'avons fait sur cinq départements, soit sur des projets de recherche clinique, très opérationnels dans la crise, soit sur de l'équipement médical, qu'on peut tout s'imaginer, des respirateurs, des lignes, des ambulateurs. Et donc, nous avons accompagné 15 établissements sur les cinq départements. Donc, des investissements, des embauches aussi, la Caisse d'épargne, continue à embaucher ? Oui, oui, alors, dans la période un peu moins, il faut l'avouer, mais en 2019, nous avons recruté plus de 300 personnes, en CDI, et juste avant la crise, nous avons intégré notre dernière promotion de recrutement, 25 collaborateurs, et dès que nous pourrons, nous repartirons, parce que, à la fois, la pyramide des âges, d'une banque régionale, et puis nos besoins en métiers commerciaux et en expertise sont permanents. Donc, il faut qu'on frute, et on est un employeur actif, j'espère attractif, sur notre territoire. Et puis, dernier changement annoncé, à partir de ce lundi, le paiement sans contact, il passe à 50 euros, ça concerne toutes les banques, et vous aussi, bien sûr. Effectivement, je crois que c'est une autre chose dans le contexte sanitaire, et puis en termes d'usage pour nos clients. Alors, on a un petit avantage en tant que Caisse d'épargne, de manière globale, c'est que 80% de nos clients sont équipés de cartes qui peuvent monter un paiement sans contact, donc ils auront l'usage dès lundi. Et du côté de nos clients commerçants, on a fait la mise à jour de la capacité d'accepter les paiements jusqu'à 50 euros sans contact, donc nos commerçants pourront aussi accepter ces paiements, et je crois que c'est une vraie mesure, à la fois sanitaire et de simplification de la vie de nos clients, et des Français. Merci beaucoup Alain Denisot d'avoir été notre invité cette semaine. La semaine prochaine, nous accueillerons Maître Frédéric Aumont, le président de la Chambre des notaires du Rhône. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre. Au revoir. Au revoir. Au revoir.